Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tech Antique, Tech Antique où l'on parle de technologies antiques et atypiques et aujourd'hui eh bien je voulais vous parler d'un élément IFI qui est apparu ici avec mon matériel peut-être temporairement je ne sais pas mais en tout cas qui pourra intéresser un certain nombre d'entre vous puisque c'est quelque chose d'assez populaire et quelque chose que je voulais tester depuis un certain temps déjà il s'agit de la platine Audio Technica AT LP120X donc deuxième version de la LP120 qui était une platine très populaire dont d'ailleurs certains youtubeurs dont Vinylize qui était spécialisé dans le vinyle a parlé assez régulièrement c'est une platine assez intéressante et c'est ce qu'on va parler aujourd'hui donc petite présentation de cette platine je voulais en faire le test depuis longtemps quand je me suis remis au vinyle enfin j'ai pas complètement arrêté mais quand j'étais plus en France il y a plus de dix ans je n'avais plus rien pour les écouter pendant cinq ans contrairement aux cassettes où j'ai toujours eu une platine finalement mon choix était tombé sur une platine plus basique et moins chère la Project Essential que je vous ai déjà présenté il y a quelques temps mais voilà une belle platine d'entraînement direct ça me faisait envie et j'ai eu l'occasion d'avoir entre temps une Technics SL1500 que je vous ai présenté il y a deux ans qui était un peu la platine des DJs fin des années 70 des années 80 mais voilà le moteur maintenant tourne au ralenti et impossible d'écouter un vinyle donc en attendant d'en refaire une restauration de nouveau et bien voici donc la Audio Technica LP120 enfin la deuxième version la LP120X USB achetée encore une fois en reconditionné elle remplace pour le moment ma Technics bon première impression et bien c'est léger c'est plastique mais c'est plus moderne que la SL1500 ici donc comme je vous l'ai dit la version 2 ou X entre la première et la deuxième version les différences ne sont pas très grandes mais peuvent vous faire choisir cette deuxième possibilité de désactiver le préamplificateur sans le démonter comme avant les prises RCA ne sont pas dans une connectique soudée c'est à nous de brancher donc les fils que l'on veut si on veut plus ou moins long et un transfo externe c'est pareil c'est un petit peu mieux si le transfo tombe en panne si on veut un transfo mieux isolé et bien on a la possibilité ici la motorisation est apparemment légèrement différente aussi il existe en modèle bluetooth mais je n'y vois absolument pas l'intérêt ici plus de réglages précis comme mes vieilles platines il y a bien un stroboscope pour vérifier la vitesse mais tout est à quartz comme le moteur donc si l'un tombe en panne le reste va suivre on est quasiment sûr de la vitesse avec un quartz et puis il y a la vitesse de 78 tours mais bon il faut la cellule pour ça et je ne l'ai pas encore sur certains forums elle partage pas mal de composants avec d'autres platines DJ d'entrée de gamme elle s'inspire quand même un peu de la SL1200 surtout que cette AC Technica est apparue quand Technics abandonnait le vinyle bon c'est vrai ils ont repris depuis avec une grosse montée en gamme et des platines à plus de 1500 euros soit presque 4 fois le prix de cette LP120 elle est équipée de la cellule AT Technica AT95E qui est considérée comme une des meilleures cellules d'entrée de gamme meilleur en tout cas que la AT3600L que l'on trouve un peu partout sur la plupart des platines d'entrée de gamme donc on est quand même sur la gamme du dessus et meilleur que ce qu'on trouve sur les platines en dessous de chez AT Technica la LP3 que je vous ai déjà présentée et la LP60 pour l'allumer ici donc on a juste à tourner cet interrupteur c'est étonnant au début par rapport à mes autres platines mais on s'y fait par contre on choisit ici la vitesse de défilement un appui donc sur le bouton que l'on veut et sur les deux en même temps pour choisir les 78 tours le truc un peu gênant c'est que par défaut elle est toujours en 33 tours donc si vous avez des coupures de courant et bien vous aurez la surprise quand vous remettez en route si vous êtes en train d'écouter des 45 tours que ça se remet automatiquement sur 33 étant une platine pouvant être utilisée par les DJ la vitesse est réglable on désactive donc le quartz et c'est parti et on peut appuyer sur le bouton quartz pour reprendre une vitesse standard les contrepoids et anti-stiketing sont assez standards apparemment on a possibilité de les mettre à jour mais j'ai du mal à juger s'ils sont bons ou pas mais en tout cas ils me semblent bons comme ça la platine est fournie avec la cellule AT95E c'est à nous de la régler à la première utilisation donc 2 grammes sur cette cellule sur les deux réglages le plateau qui semble stable on peut le changer mais le moteur a beaucoup moins de force qu'une LCL 1200 ou une SL 1500 ça se ressent quand on est habitué à utiliser donc la SL 1500 à l'arrière on a une sortie RCA et USB et donc mauvaise surprise lors de la réalisation d'une précédente vidéo qui a été avortée et bien si vous utilisez la sortie phono c'est sans l'USB il faut être en mode sortie ligne pour avoir l'USB et dernier petit bonus la petite loupiote LED pour changer son disque dans le noir finalement et bien je comprends pourquoi cette platine était considérée comme une platine de base pour toute utilisation depuis déjà quelques années que ça soit pour le DJ ou en utilisation platine de salon elle se débrouille plutôt bien un peu partout mais en voyant la qualité de construction je ne suis pas sûr que je l'utiliserais pour de la soirée DJ intensive je comprends donc l'intérêt de la SL 1200 par exemple de chez AT-Technica qui est bien de dessus qui est bien mieux construit mais aussi beaucoup plus cher même si je vous dis ça j'ai vu sur les forums un certain nombre de DJs qui l'utilisaient régulièrement sans trop de soucis ça dépend après ce qu'on en fait et ce qu'on est habitué donc finalement c'était une platine que je conseille si vous démarrez dans le vinyle et même plus c'est pas une platine design comme la Project la IKEA ou la Fluent mais elle fait le taf qu'on lui demande que ça soit en Wi-Fi qu'en DJing et même pour du scratch une platine donc correcte pour débuter et pour tout faire mais modulo d'avoir les cellules pour chaque utilisation et pour l'utilisation Musique 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 ... Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. On se donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. Soyez authentiques et atypiques. Et à bientôt !